mais où ça va s'arrêter où ça va s'arrêter une heure une info des arrivées des départs depuis deux jours et l'annonce du départ de l'omessi du fc barcelone en partance pour le paris saint germain il ya quelques heures on nous annonce que dès la dès que la poule gars va arriver qu'il ya même bappé partira et sont remplaçants si jamais mbappé était vendu d'ici quelques semaines au real madrid sont remplaçants et il n'attendrait que ça pourrait être cristiano ronaldo cristiano ronaldo qui pourrait jouer dans la même équipe que léo messi et neymar alors depuis maintenant plusieurs jours tous les supporters parisiens sont en transe et se font des rêves dans leur tête mbappé neymar messi mais ça pourrait ne pas être le trio que tout le monde attend mais on pourrait avoir cr7 neymar messi dans la même équipe au paris saint germain peut-être les trois meilleurs joueurs du monde ensemble dans la même équipe comme vous le savez depuis quelques heures mbappé est annoncé sur le départ paris pourrait prendre une décision on sera ce soir s'il joue titulaire on verra ce qui se passera donc maintenant pour les infos sur ronaldo et sur léo messi bon l'avocat de léo messi est déjà à nice à l'heure actuelle georget messi le père et agent du joueur arrivera dans quelques heures pour boucler le transfert présentation officielle mardi avec le paris saint germain donc le psg a toujours été le seul club avec lequel léo messi a discuté et négocié une arrivée donc le message un sans doute téléguidé par son clan et que messi est à l'heure actuelle quand même dévasté un par ce tremblement de terre qui a eu jeudi parce que quand tu pars pour une réunion pour prolonger et qu'à l'arrivée tu partes mentalement tu peux ne pas être très bien en réalité un les échanges avec le psg se sont intensifiés ces dernières 48 heures il avait compris depuis quelques jours que rester au barça était pour lui chose devenue impossible donc voilà les postaux donc on a vu un il ya quelques heures sur son site internet un dimarzo expliqué qu'il reste vraiment les derniers détails à régler que la question du montant des commissions de georget messi ce dernier a quitté le domicile du joueur aux alentours de 14 heures donc les avocats de léo messi sont actuellement en france pour conclure l'affaire avec le paris saint germain c'est 100% confirmé par dario olé le média argentin et son journaliste herman claus contrat de trois ans certainement deux ans plus une en option mbappé sera parisien messi messi quel lapsus messi sera parisien les postaux mardi prochain la campagne d'abonnement la campagne d'abonnement a complètement explosé et plus aucun abonnement est disponible à l'heure actuelle bien sûr il y aura quand même des places vendues je pense que le parc des princes fera guichet fermé et sera comble toute la saison mardi ça va être la folie moi en tout cas j'y serai s'il faut faire tout paris ben je ferai tout paris parce que c'est un moment quand même extraordinaire qu'on est en train de vivre alors maintenant si mbappé s'en va cristiano ronaldo paris saint germain les postaux d'après plusieurs rumeurs un bah ronaldo attendrait que mbappé part au réel pour débarquer au paris saint germain et du côté de la juventus et ben on ne serait pas contre cette idée mauro icardi aussi lui pourrait partir paris va-t-il réunir lionel messi et cristiano ronaldo dans leur équipe j'en bégaye j'ai plus de voix c'est la folie doha rêve de voir messi et cristiano ronaldo évoluer ensemble en tout cas les postaux si ça se réalise ce serait complètement incroyable sur le dossier mbappé as et marca confirme l'information du média qatari comme quoi mbappé pourrait quitter très prochainement le paris saint germain alors moi honnêtement bon messi c'est exceptionnel ronaldo en remplaçant de mbappé à court terme ça peut aller surtout si paris obtient entre 150 et 200 millions d'euros de la part du real madrid et de florentino perez et qu'en plus tu arrives à avoir cristiano ronaldo pour un salaire certes élevé mais le même qui a été proposé à mbappé pour prolonger et le montant d'un transfert entre 20 et 30 millions d'euros j'ai envie de te dire pourquoi pas c'est vrai que j'aurais préféré que mbappé reste mais le mec ne veut rien savoir tu veux pas prolonger tu t'en vas et ça faut l'accepter après autre solution du côté du paris saint germain si jamais paris veut réellement le garder il le gardera un an de plus il y aura mbappé neymar et messi ensemble et si jamais mbappé venait à partir libre l'été prochain ronaldo lui pourrait débarquer libre libre aussi l'été prochain parce que son contrat à ronaldo se termine en juin 2022 et lui aussi ronaldo sera libre l'été prochain départ libre de mbappé arrivé libre de cristiano ronaldo ça serait un moindre mal à court terme certes tu perdrais de l'argent par rapport aux 180 millions d'euros investi sur mbappé mais le remplaçant coûterait 0 euros après c'est à paris bien sûr de trouver solution dans un an ou deux ou peut-être trois pour trouver le remplaçant officiel de kylian mbappé on sait que l'année prochaine ce sera le mercato de haaland il ya pogba aussi qui va être libre l'été prochain apparemment pogba voulait rester voulait partir au paris saint germain cet été malheureusement le dossier messi a tout arrêté il n'y a pas eu d'offre de la part du psg envers manchester united pour paul pogba paul pogba sera libre l'été prochain on sait que camavinga aussi pourrait débarquer au paris saint germain cet été si jamais il y avait des ventes du style rafinha ou herrera paris doit réellement aussi voir les choses parce que camavinga lui aussi sera libre l'été prochain d'ailleurs on a vu florian florian maurice le directeur sportif de rennes dire que on est toujours au même point le marché est très difficile partir libre pour un joueur qui a grandi dans le club comme lui je pense que ce n'est que ce n'est bon pour personne et eduardo camavinga a le choix entre dire s'il veut partir ou rester je sais ce qu'il veut faire il faut alors trouver une solution qui satisfasse toutes les parties eduardo camavinga veut aller au paris saint germain est ce que le paris saint germain est intéressé par eduardo camavinga cet été c'est la question qu'on peut se poser les agents de camavinga aimeraient mieux le placer à manchester united parce qu'ils savent très bien que pogba partira sûrement libre l'été prochain peut-être même cet été allez savoir mais voilà les postos donc maintenant à voir ce qui va se passer nous sommes le 7 août si je me trompe pas il reste 24 jours avant la fin du mercato je crois qu'on est le 7 ou le 8 je ne sais même plus quel jour on est nous sommes le samedi 7 août il reste 24 jours avant la fin de ce mercato et 24 jours c'est très 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 long et il peut se passer des choses à n'importe quelle heure à n'importe quelle minute on a vu jeudi ce qui s'est passé avec messi tout peut se passer mbappé peut partir comme rester comme prolongé ronaldo peut rester comme partir comme prolongé mais s'ils arrivent à mettre messi et ronaldo dans la même équipe ce serait complètement incroyable extraordinaire en tout que messi et ronaldo serait content d'évoluer ensemble ça c'est un autre sujet c'est un autre débat mais sur le plan international commercial d'avoir ronaldo neymar messi dans la même équipe c'est totalement ahurissant ahurissant sur la source qui annonce que mbappé pourrait quitter le paris saint germain pour le réel madrid bah c'est vraiment une source fiable vraiment une source fiable c'est lui qui a annoncé le premier le transfert de messi au psg il s'appelle taric gab donc voilà on verra ce qui se passera voilà les postos donc on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à bombarder la barre de like on like on partage on commente on s'abonne on active la petite cloche pour être au courant des vidéos qui vont sortir et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo les posto